Hello les cœurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous profitez de votre bon mois d'août. Je vais faire cette vidéo parce que ça fait trois jours que les guides m'invitent à faire une vidéo sur l'amour. Alors, ça fait trois jours, trois nuits que je rêve d'amour et lorsque je me réveille, j'ai des paroles, des guides sur l'amour universel, sur l'amour amoureux, sur l'amour amitié, sur l'amour de soi, sur les rapports humains, je suis inondée de ça. Donc, j'ai besoin de le partager avec vous, je crois qu'on en a tous besoin en ce moment d'amour parce que vous sentez qu'actuellement, les taux se resserrent autour de nous, je sais que vous sentez ça, je le ressens aussi par rapport à toutes ces prises de décision, par rapport au monde, à ce qui est en train de se passer, aux piqûres, je vois de plus en plus de gens qui ont cédé à la pression et de moins en moins qui résistent. Donc, je redis, faites ce que vous sentez au fond de vous, ne faites jamais les choses parce que vous y êtes contraints, ou que ça vous est imposé parce que c'est la meilleure façon de ne pas être aligné, c'est la meilleure façon justement de tomber malade. Donc, c'est un petit sujet, je ne sais même pas par où commencer parce qu'en fin de compte, les guides me demandent de réunir tout le monde, donc je suis en train, j'ai fini les tableaux des référents, enfin des référents, j'ai fini le tableau pour des regroupements. Donc, je vous invite encore, si vous avez, si vous souhaitez ne pas être seul, ne pas rester seul et vous réunir avec des gens qui sont comme vous, qui ont la même philosophie de vie, je vous invite à m'envoyer un mail à delphinemedium19.com, je vous le marque en dessous de la vidéo pour me donner votre mail ainsi que, oui, pour me donner votre mail et votre département pour que je vous dise quels groupes rejoignent parce que, voilà, certaines personnes, et je les remercie s'il y en a d'autres, ont bien voulu me donner leur mail pour dire « Ok, moi je m'occupe des regroupements, je m'occupe de faire former les groupes ». C'est comme ça qu'on va y arriver, c'est en se, en s'unissant. Vous voyez bien, en ce moment, qu'est-ce qu'on voit dans la rue ? Dans la rue, on est en train de voir partout, des gens de partout, des personnels soignants, des enseignants, des chômeurs, des retraités, des professions libérales, tous les corps de métier sont en train de se regrouper pour dire « Oui à la liberté » et non aux contraintes. Et c'est super, c'est un moment que nous vivons merveilleux parce que nous voyons les limites maintenant des restrictions. Nous sommes arrivés à la fin de ces restrictions. L'humain ne supporte pas les restrictions parce que l'amour est tout sauf les restrictions. Et nous sommes, même si certains en doutent encore, nous sommes des êtres d'amour. Et quand je vois que des fois, il y a des gens qui sont en colère ou qui sont animés de sentiments négatifs, rappelez-vous toujours que dessous, c'est qu'il y a une souffrance, si la personne est comme ça, et qu'encore dessous, c'est ce manque d'amour. Parce qu'à la base, il voulait juste être aimé, il voulait aimer. Et la personne, en grandissant, avec des expériences de vie, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle s'est sentie délaissée, elle s'est sentie menacée peut-être, elle s'est sentie incompris, et elle a développé des sentiments négatifs, de l'amertume, des ressentiments, de la colère, voire de la haine. Et voilà. Et d'ailleurs, on le voit, même les assassins, vous regardez que carrément, tous les qui ont été assassins ou des voleurs, c'est souvent des gens, enfin des assassins, pas forcément des voleurs, mais c'est souvent des gens qui finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont eu une enfance, regardez leur enfance, ils ont manqué d'amour. Parce que c'est l'amour qui régit l'être humain. C'est l'amour qui régit ce monde. À la base, il n'y a que de l'amour. Quand on est, je ne vois pas naître quelqu'un qui naît et est amour. Et c'est la vie ensuite qui fait qu'il développe d'autres sentiments. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas amour. Et donc, je continue à penser que tout sur cette planète est amour, et que nous devons retrouver cet amour. Et cet amour, il ne peut être que dans la liberté, dans la libération. C'est à tous les plans. L'amour se retrouve dans la libération de qui on est, de nos émotions. C'est-à-dire que quand vous travaillez une chose, quand vous êtes blessé par quelqu'un, quand ses propos ne vous plaisent pas, quand vous vous sentez agressé, humilié, que sais-je, plein de choses qui vous font mal, n'allez jamais contre cette personne. N'allez jamais dire, « Oui, elle m'a fait ça, elle a dit ça, elle m'a blessé, elle m'a fait... » Non, tu t'es blessé. Tu t'es fait mal. La personne, elle a dit ce qu'elle avait à dire, et c'est son problème. Ça la regarde. Ce qu'elle a dit, elle peut dire n'importe quoi, ça la regarde, c'est son problème. Moi, mon problème à moi, c'est de savoir ce que j'en fais. Est-ce que je garde ce qu'elle m'a donné ? Le cadeau qu'elle me fait, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je le jette à la poubelle ? J'en veux pas, c'est de la merde. Est-ce que ce cadeau-là, je le prends et je le garde, mais je l'ouvre pas, et du coup, je me dis, elle m'a offert un cadeau empoisonné, je me demande bien ce que c'est, mais je ne sais pas quoi en faire. Est-ce que je l'ouvre, ce cadeau ? Et même s'il ne me plaît pas, est-ce que je l'ouvre et que j'en trouve les bienfaits ? Et est-ce que je me dis, ok, je l'ai ouvert, je l'ai accueilli, je l'ai regardé, bien en face. Maintenant, je décide ce que j'en fais. Est-ce que je vais le mettre sur ma table de salle à manger ? Est-ce que je vais le revendre ? Est-ce que je vais le jeter ? Là, oui, mais quand, je l'aurai ouvert. Cette image, juste pour vous dire que quand quelqu'un vous blesse, regardez ce que ça vous apporte et ne soyez jamais dans la réaction. Vous pouvez, parce que c'est normal au début, par exemple, moi, à chaque fois, et c'est que comme ça que vous grandirez, que vous arriverez à l'amour, c'est pour ça que c'est hyper, hyper important d'écouter cette vidéo. Partagez-la, partagez-la, vraiment, parce que je trouve que c'est comme ça que le monde peut changer. C'est comme ça. Ce n'est pas en se repliant sur soi, en se renfrognant, c'est en regardant les choses comme elles sont. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un vous blesse, ok, la personne m'a blessée. Moi-même, comme je vous disais tout à l'heure, je suis rarement blessée. Mais vraiment, ça ne m'arrive pas, je crois. Ça ne m'arrive plus. Si, ça m'arrive l'espace de peut-être quelques heures, parce que c'est normal, j'ai une émotion. Je veux dire, on vous dit quelque chose, j'ai une émotion là-dessus. Je me dis, oh, elle m'a dit ça, pourquoi elle m'a dit ça, ou pourquoi elle m'a dit ça, moi-même, ça m'a vexée. Elle a dit que j'étais égoïste, je n'en sais rien, mais moi... Et sur le moment, effectivement, vous avez l'émotion. Donc, moi, je vous invite à laisser passer un temps quand on vous dit quelque chose. Laissez passer. Faites sortir vos émotions. Oui, c'est vrai, vous pouvez râler, vous pouvez dire, voilà, elle m'a dit ça, mais attends, pour qui elle se prend, elle, attends, mais n'importe quoi. Pourquoi elle m'a dit ça ? Elle dit que je suis ci, je suis ça, ou que je fais ci ou ça. Donc, ça va durer quelques heures. Peut-être pour certains, ça peut durer quelques jours. Donc, pas de souci. Pendant ces quelques jours, évacuez votre colère. À un moment donné, la colère, elle va retomber. La tristesse, ou la tristesse, ou l'émotion dite négative, va retomber. C'est quand ça retombe que je vous invite à regarder ce que l'autre vous a dit et à laisser l'autre de côté, à dire, ok, moi, à chaque fois que je suis blessée comme ça, je me dis, ok, une fois que ma colère, par exemple, est passée, je me dis, ok, ça m'a blessée. Pourquoi ça m'a blessée ? Qu'est-ce qui m'a blessée là-dedans ? Et du coup, je me dis, je vais aller chercher en moi pourquoi cette personne a pu m'atteindre. Et à tous les coups, vous trouvez une réponse. Il y a une blessure. Il y a quelque chose. Et du coup, en trouvant cette réponse, vous la nettoyez. Vous la nettoyez. Parce que vous avez compris que, et vous remerciez la personne, je suis vraiment, à chaque fois que quelqu'un me fait une réflexion, m'apporte une expérience, que je juge négative. Pour moi, je remercie cette personne. C'est un bienfait. Elle a joué son rôle. Elle est venue parfaitement me dire ce qu'il fallait pour que je fasse remonter à la surface. C'est toutes ces négations. La transition se passe comme ça. Et vous allez être heurtés de plus en plus parce que si vous voulez faire une bonne transition, il faut vous nettoyer. Vous savez, et je ne vous apprends rien parce que tout le monde le dit, je le sais, que la Terre est en train de transiter, que nous arrivons dans la 5D. Et dans la 5D, tout ne doit être qu'amour. Nous n'allons plus être dans le même monde. Nous allons être dans un monde d'amour. Et pour être dans ce monde d'amour, on vous demande de nettoyer tout ce qui n'est pas à la lumière et de le porter à la lumière et de vous dire voilà, je le porte à la lumière, je fais la lumière dessus et après, je me purifie, je me nettoie. Et c'est que comme ça. Et donc, remercier les gens qui vous font bouger, remercier les gens qui, par des petites phrases un peu dures des fois, par des petites réflexions ou par des faits, vous mettent mal à l'aise et vous blessent parce que grâce à ces personnes-là, vous épurez. Et grâce à ça, vous montez, vous grandissez en conscience. Vraiment, je vous le dis parce que ça a marché extraordinairement pour moi. Vous pouvez demander autour de mon entourage, vraiment, je suis rarement blessée. Mais vraiment, quand je suis blessée, c'est quelques minutes. Allez, l'autre jour, j'ai été un petit peu blessée, peut-être une journée parce que ma soeur m'a dit que je commençais à prendre de l'embonpoint et que j'étais au magasin et qu'elle arrive à dire « Ouais, il faut que je te le dise, t'es limite grosse. » Et donc, là, je rigole parce que sur le coup, Pierre repart et puis je dis à Flo « Mais qu'est-ce qu'elle m'emmerde, celle-là, putain, mais qu'elle s'occupe de son cul ? » Vous savez comment on fait ? Mais non, mais pas du tout. Puis je me lève, je me regarde, je me dis « Mais non, ça va, oh putain, mais quoi, encore ? » et puis ça a duré une journée mais vraiment agacée. Je vois ma fille, je dis « Oh, tu sais ce qu'elle a dit, ta tante ? » Je vois mes parents « Oh, tu sais ce qu'elle a dit, votre fille ? » Elle commence à faire chier, celle-là. Et vraiment, je rumine toute la journée et je passe la nuit là-dessus, je me lève le matin, je me regarde devant le miroir, je regarde mes formes. Mais non, je me sens bien dans mon corps, moi, qu'est-ce qu'elle a à me dire ça ? Qu'est-ce qu'elle me fait ? Et quand j'ai eu fini de balancer toute ma colère sur elle, de dire « Qu'est-ce qu'elle a ? » Je me suis dit « Ce matin-là, ok, elle a touché quelque chose, forcément, elle a touché quelque chose, elle a touché quelque chose qui me fait du mal, qui m'a blessée. C'est bien que, et même si je l'ai pris un peu avec le sourire ou en râlant, je n'ai pas pleuré parce que bon là, je me suis dit « Ça m'a blessée, pourquoi ça m'a blessée à ce point-là ? » Pourquoi j'en ai ruminé toute la journée ? Et donc, une fois que j'ai fait ça, je me suis dit « Ok, il y a quelque chose en toi qui a besoin d'être mis en lumière parce que, si, tu étais sûre de toi, sûre que ça allait. » Et j'avais l'impression d'être super bien dans ma peau et que je ne me sentais pas… Alors, bien sûr, elle en rajoute, mais elle m'a fait beaucoup de bien. Et aujourd'hui, je me dis « Merci ma sœur, elle est venue jouer son rôle magnifiquement pour me montrer que finalement, j'avais un petit problème avec le fait de vieillir et que je m'étais sentie vieillir cette dernière année avec tout ça. Voilà, je n'ai pas pris soin de moi et que je n'avais pas pris soin de moi physiquement, tout ça, et que je m'étais effectivement peut-être laissée aller. Et du coup, eh bien du coup, loin de me dire « Ben voilà, elle est nulle » et de la critiquer, j'en ai fait quelque chose. Je me suis dit « Ouais, elle a raison. Elle n'a pas raison dans le fait que j'étais dans l'embron-point. » Parce que alors, si moi je fais de l'embron-point, je crois qu'il y en a beaucoup qui sont... Mais elle avait raison dans le fait que ça m'avait blessée et du coup, ça m'avait dit « Prends soin de toi. » C'est ça que ça voulait dire. En fin de compte, ma sœur, avec ces mots-là, elle voulait juste me dire « Prends soin de toi. Prends soin de toi. Regarde. Voilà. Il faut que tu fasses attention. » Et du coup, je me suis mis... Alors, je ne fais pas de régime, mais je fais de nouveau « Attention à moi. » Voilà. Donc, vous voyez, c'est un exemple parce que vous savez comment je fais. Je vous donne toujours des exemples de ma vie parce que je pense que c'est plus parlant et que vous vous reconnaissez. Mais vraiment, allez chercher. Allez chercher ça. Allez chercher le bonheur que c'est de se faire engueuler, de se faire piquer, de se faire blesser. Oui, je dis le bonheur que c'est parce que c'est des joyaux en fin de compte. Parce que ça dénote toujours que quelque chose en vous a besoin d'être transformé, a besoin d'être mis en lumière et a besoin d'être aimé. Voilà. Moi, j'avais juste besoin de me re-aimer. Voilà. Et donc, quand vous avez ça, vous ne pouvez en vouloir à personne. Vous n'avez plus jamais de colère contre quelqu'un. Vous n'en voulez jamais. Je vous l'ai souvent dit et je fais ça depuis très longtemps. Et plus je le fais et plus j'arrive, il me semble, à cette sagesse qui fait que ça glisse sur moi les choses. Et quand ça ne glisse pas, c'est qu'il y a encore un truc. Mais je vous l'ai déjà dit quand mon mari, mon ex-mari m'a trompée, ça a été le plus beau cadeau qu'il m'ait fait. Et vraiment, servez-vous de ça. Dites-vous, mais finalement, s'il a fait ça, c'est que tu n'étais pas heureuse, c'est qu'il y avait quelque chose. Et il m'a permis, merci à lui, il m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Jamais je n'aurais été cette personne. Jamais je n'aurais fait le boulot que je suis en train de faire, la mission que j'ai. Peut-être que je serais restée dans ma petite vie à essayer encore d'être la femme parfaite, l'épouse parfaite, la mère parfaite, la fille parfaite. Et non, j'avais juste envie d'être moi. Et il m'a, il a sorti ce gros morceau de l'intérieur de moi grâce à lui. Grâce à lui, j'ai compris. Mais si j'étais restée bloquée sur, ouais, il m'a fait ça, t'être en compte, sur mon égo, sur mon égo, je ne serais pas aujourd'hui en train de vous parler, en train de faire cette vidéo, c'est sûr. Donc, à chaque fois que vous avez quelque chose, une pensée, quelque chose qui vous déplaît, pensez que c'est votre égo. Parce que votre âme, elle n'est que dans l'amour. Elle n'est jamais déçue. Elle n'est jamais. mais elle l'est toujours portée. Elle est libre. Elle s'étend. Alors que l'égo restreint, l'égo, l'égo vous maintient en prison. L'égo veut à tout prix que vous ayez raison. Voilà. Alors que l'amour, c'est tout le contraire. Votre âme n'est qu'amour. L'amour n'en veut à personne. L'amour ne se limite pas. C'est ça que je voudrais que vous compreniez. C'est tout ce qui est limitation dans votre tête, c'est de l'égo. Tout ce qui est ressentiment, colère, haine, amertume, c'est de l'égo. C'est tout. C'est votre égo qui dit oui, mais moi, elle m'a dit ça, mais alors, moi j'en ai marre. Et puis elle m'a fait ça, et puis elle veut ci, et puis elle veut ça. Non, non, ce n'est pas elle le sujet. Ce n'est pas tu le sujet. Le sujet, c'est je. Qu'est-ce que je fais de ce que je reçois ? Qu'est-ce que je fais de cette expérience que je juge pas très bonne pour moi ou très inconfortable pour moi ? Qu'est-ce que j'en fais de cette expérience ? Et vous allez voir que si vous faites ça, mais vraiment. Et dans mon livre, justement, il y en a pas mal qui m'ont dit que je n'ai pas compris ce chapitre. Vous allez voir. Attendez. Dans mon livre, le petit cahier d'exercice, il y en a pas mal à un moment qui m'ont dit Delphine, ce truc-là, alors les j'aime, je n'aime pas, ça c'est bon, je suis arrivée. Mais quand tu me dis, quand il y a marqué l'autre, mon miroir, par exemple, les gens, ils ne comprennent pas. Attendez, ça faisait mon entourage. Quand, par exemple, on me dit, on dit souvent que l'autre est votre miroir et que quand vous aimez quelque chose, vous... l'autre, on dit, me donne... Je vous lis le résumé d'une page, c'est l'autre, mon miroir. rappelle-toi que l'autre est à y découvrir et à y découvrir les joignots qu'il détient en lui pour vous. C'est exactement ce que je viens de dire. Alors peut-être que... Voilà, peut-être que je ne sais pas, c'était... Donc, mon conseil, je mets des conseils, regarde l'autre et cherche-y ce qui te plaît, ce qui te déplait, tu comprendras ce que ton âme te demande. Voilà, c'est que quand ça te déplait, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui a besoin d'être mis en lumière. J'avais fait cet exercice où je dis ce que je n'aime pas chez l'autre, tu vois, la faiblesse que je n'aime pas chez l'autre et j'avais dit de faire une colonne, par exemple, sur ce que je n'aime pas chez cette personne. Voilà, je vais reprendre l'exemple de ma soeur, je n'aime pas... je n'aime pas... qu'elle me critique, voilà, ou j'aime bien que... je ne veux pas qu'elle me critique et ce que mon âme me crie d'accueillir, c'est justement d'accueillir cette critique et d'en faire quelque chose et de la mettre en lumière. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, donc, c'est sur ces exercices-là que, voilà, c'était intéressant pour moi que vous... Mais bon, ça mérite d'être développé mais j'espère que vous comprenez mieux le sens des exercices. Voilà. Et j'ai fait exprès pour les forces, mais les forces, c'est le contraire, c'est quand vous adulez quelqu'un, que vous le trouvez ou que vous trouvez cette personne super, je voudrais être comme ça, mais j'adore trop, c'est que vous l'avez en vous. C'est que vous l'avez en vous, c'est que vous avez ces forces, mais que votre âme vous demande de les mettre en lumière. vous adorez les gens qui osent alors que vous êtes timide, eh bien, c'est que quelque part, votre âme vous dit « Vas-y, ose, tu peux le faire, tu l'as en toi, sauf que tu le refoules. » Exact, c'est vraiment ça. Donc, je vous invite à être vous-même, à être authentique. C'est vraiment le moment de notre vie pour être authentique. C'est vraiment le moment dans l'espace-temps, ce court-espace-temps que nous avons dans la frise chronologique de notre histoire. C'est le moment de se révéler à nous, c'est le moment d'être nous, c'est le moment de nous aimer, c'est le moment de nous réunir et c'est pour ça que je veux, que je souhaite qu'on se réunisse et qu'on partage la rencontre. Je vous le redis du coup, a lieu le 25 et 26 septembre en Mordogne. Vous m'envoyez un mail à la même endresse que je vous ai dit tout à l'heure, delphinemedium19 arroba gmail.fr et vous, et vous, et je vous donnerai toutes les modalités et tout ça, vous me l'envoyez à moi là c'est quasiment donc la rencontre, il y a pas mal de monde maintenant, donc dans les derniers, il reste un mois avant la rencontre, ça, faites un effort, s'il y a quelque chose à faire dans l'année, c'est ça, faites vraiment un effort pour venir parce que j'ai hâte, hâte, hâte de vous retrouver. Alors attendez, je regarde parce que Nadine à qui vous avez envoyé plein de mails et il m'a fait un tableau, un super truc et je la remercie encore du coup, je vais pouvoir vous donner vous donner alors combien il y a de chalets ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 chalets à 6 personnes, 40, 50, on doit être une soixantaine, voilà, elle me l'a envoyée hier donc je ne peux pas vous, mais voilà, 60 personnes quoi, on va tous se réunir, il y en a qui vont peut-être nous faire faire des exercices, Séverine, non, non, je dirais Géraldine, ça vaut rien, je dis Séverine, Séverine Géraldais, excuse-moi, excuse-moi Géraldine, alors par exemple, Géraldine qui est du sud, alors vous voyez, elle vient de Nice, de Nice ou Cannes, donc pour vous dire, pour vous dire que quand on veut, on peut, il n'y a aucun souci, ok, c'est pas loin, 4 heures de route, c'est vite fait, on va organiser des covoiturages, donc déjà, déjà le trajet à mon avis il va être super bien parce que vous allez être avec des gens comme vous, donc n'hésitez pas, donc je vous disais pour Géraldine, par exemple, elle m'a proposé de faire, je m'excuse Géraldine, je ne m'en rappelle plus exactement, mais de faire un atelier sur de la danse, en méditation, voilà, danser avec le corps, oui, forcément danser avec le corps, enfin bref, elle vous expliquera mieux que moi, mais j'ai trouvé que c'était quelque chose de super bien et voilà, je vous invite à faire des ateliers, voilà, elle se propose et je trouve ça génial parce qu'on va dire, oh ben tiens, on va aller voir Géraldine ou après quelqu'un d'autre qui voudra bien nous faire ça, voilà, alors attendez, Géraldine, je cherche deux secondes, je ne pensais pas vous parler de ça, mais vous avez commencé, ça vient tout seul, qu'est-ce qu'elle m'a dit Géraldine ? J'aimerais offrir un atelier de danse libre, environ 1h30, voilà, c'est de la danse libre, c'est un atelier qui a pour but de nous sentir tout simplement libres, de se reconnecter à soi et à son corps, voilà, en posant une intention de départ et c'est libérateur dans cette danse-là, voilà, elle est super douée Géraldine parce que je l'ai déjà rencontrée, je sais que c'est une fille lumineuse, donc vraiment, ça c'est, je pense qu'on va faire, voilà, et faire des ateliers comme ça, c'est chouette, manger ensemble, méditer ensemble, se promener ensemble, voilà, puis moi je viendrai, je serai là aussi pour partager tout ça avec vous, il peut y avoir des bols chantants, voilà, vraiment, je vous invite vivement à vous inscrire, en tout cas, à faire le maximum, il y en a plein qui me disent oui, je suis loin pour un week-end, attendez les gars, les filles, le monde, attendez, on a toute la vie, qu'est-ce que c'est 4 heures de route, c'est pas beaucoup de Paris, je vous dis, il y a des covoites, bon, ceux qui viennent du nord, je comprends, c'est, il y a 7 heures ou 8 heures de route, j'arrive à comprendre, mais vous pouvez rester plus de temps à la limite, prévoir, voilà, c'est possible de rester la semaine, il y en a déjà qui restent la semaine, voilà, bon, voilà, donc, et puis c'est un coût qui n'est pas très important, si on fait un covoite, plus, mais comme on partage le chalet, le coût est bien moins important, donc, voilà, j'ai vraiment envie que nous nous rencontrions, parce que je pense que c'est le début, c'est le début d'une très belle aventure que nous allons vivre tous ensemble, nous avons besoin, je vous dis, d'être soudés, d'être, de se sentir aimés, de se sentir épaulés, de se sentir soutenus, parce que c'est un moment où, je vous dis, on se sent en marge encore plus qu'avant, on se sent même, pour certains, oppressés, je le sais, j'ai des clients qui ne vont pas bien parce qu'ils ont de la pression au travail, par rapport à la vaccination, évidemment, donc, on a la pression des passes, on a, voilà, donc, c'est vraiment une belle opportunité pour vous, voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire, je pense que les guides, voilà, c'est le moment de se réunir, de s'aimer, ah oui, ils veulent que je vous lise, alors, je vais vous lire un extrait du, si vous voulez lire un livre d'ailleurs, enfin, ça c'était mon livre, parce que vous savez que moi, mon mentor, c'est Niels Donald Walsh, il est unique ce gars-là, et dans le petit livre de la vie de Niels Donald Walsh, petit cours de mieux vivre, il est vraiment super, j'ai coché plein de passages, enfin, voilà, et il parle de l'amour, et je trouve que c'est d'une beauté extrême, il dit, il dit, l'amour en revanche a tout à voir avec la liberté, la définition même de l'amour est d'ailleurs la liberté, l'amour est ce qui libère, ce qui ne connaît aucune limite, aucune restriction, ni la moindre condition, l'amour est l'expérience la plus authentique qui soit dans le cadre de la plus grande aventure humaine, voilà, il y en a, voilà, c'est qu'une partie parce que c'est dans son autre livre Conversation avec Dieu qui me met ça, mais je trouve ça d'une beauté, l'amour lâche prise et libère la partie la plus grandiose de notre être, voilà, c'était vraiment un truc sur l'amour, et ensuite, il parle, il parle du mariage, parce qu'il dit, que le mariage, c'est, qu'on l'a sali, on l'a un peu, enfin, on l'a sali, que le mariage, c'est, c'est en fin de compte, trop de restrictions et trop de limitations, et comme je vous dis, l'humain, c'est comme ça que j'ai commencé avec ma vidéo, l'humain a besoin de, a besoin de liberté, et toutes les restrictions, tout ce qu'on lui impose comme restrictions, comme limitations, comme actuellement dans le monde, ça ne peut pas tenir, c'est, tôt ou tard, l'être humain, c'est son oxygène, la liberté, et donc, à un moment, soit il s'écroule et il meurt, soit il se révolte, c'est obligatoire, et il y aura ces deux cas de figure, voilà, et parce que, parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et dans le mariage, c'est un peu comme ça, Niels, il dit, il dit que le mariage, vous savez, dans le mariage, on nous a dit quoi dans le mariage classique, qu'on a toujours des restrictions, une validation, une validité, si vous voulez, voilà, il dit, l'expérience du mariage que nous avons créé n'a souvent rien à voir avec l'amour, et c'est vrai, c'est, nous avons ainsi conçu un contenant, un coquillage, un coffrage pour l'amour, et voilà, et, et on veut que ce coffrage soit simplement, se conserve pendant 50 ans, toujours pareil, toujours égal, c'est un coffrage de je t'aime, et qui me maintienne là où je suis, mais non, tout ça, c'est contraire à l'amour, l'amour, justement, grandit, l'amour évolue, on ne demande pas d'être toujours pareil, et le problème du mariage, c'est toutes ces restrictions qu'on nous impose, voilà, il dit, à un moment, je vous lis ça parce que je trouve ça beau, parce qu'il dit que le mariage actuellement, c'est adapté de ce mariage, adapté de maintenant, les choses seront éternellement comme elles sont en Saint-Estan, c'est-à-dire que tu n'aimeras personne d'autre que moi, et surtout, tu ne témoigneras à personne de ton amour comme tu me le manifestes à moi, tu n'iras que là où j'irai, tu t'adonneras à très peu d'activités que je ne partage pas avec toi, et pratiquement, tous les égards, ta vie sera désormais limitée, au moins, dans une certaine mesure, elle sera limitée par moi, parce que, dans le mariage traditionnel, ce n'est pas moi, lui, et notre relation, c'est moi et lui, on fusionne, on est en amour, oui, c'est comme ça au début, effectivement, mais à force, on se lasse, et quand on dit que l'amour dure trois ans, c'est parce qu'au bout d'un moment, encore une fois, nous avons besoin d'amour, de liberté, ce n'est pas parce que je vais faire une activité sans toi que je ne t'aime pas, ce n'est pas parce que toi, tu pars en week-end, avec des amis, des copains, que sais-je, que tu ne m'aimes pas, c'est juste, tu as besoin, des fois, de faire des choses sans moi, et j'ai besoin aussi, parfois, de faire des choses sans toi, voilà, ce qui n'inclut pas qu'on peut aussi faire des choses ensemble et qu'il faut faire des choses ensemble, c'est normal puisqu'on est ensemble aussi pour partager des choses, sinon, ce n'est pas la peine d'être ensemble si on ne partage rien non plus dans l'autre sens, donc, chacun est vraiment libre dans une relation comme ça et ce n'est pas la relation qu'on nous a décrite quand on se marie, tu resteras jusqu'à la fin de ta vie et non, parce que moi, je ne veux pas rester comme je suis aujourd'hui que je me présente à toi pour me marier parce que je vais évoluer et heureusement que je vais évoluer et je vais changer et toi, à tous les coups, tu vas changer aussi, c'est certain, pourquoi ? Parce que forcément, on changera et heureusement, parce que ça voudrait dire que si on ne change pas, qu'on ne grandit pas, qu'on ne se remet pas en question, quelqu'un qui n'a pas changé depuis des années, c'est quelqu'un qui ne se jamais remit en question et donc, qui est toujours dans cette certitude, qui fait toujours la même chose depuis 50 ans, et qui continuera encore et toi, si tu, et finalement, ça donne une certaine monotonie que ce n'est pas ce que l'humain a besoin pour vivre donc forcément, moi, je veux que tu changes et donc, il dit une très belle phrase du coup, après pour le mariage justement, il te dit qu'au contraire, il dit, je ne te limite pas, il dit, il nous faudrait réinventer le mariage et il dit en affirmant justement le contraire, en disant, je me marie avec toi mais je ne te limite pas, il n'y a pas de condition nécessaire à ce que nous restions ensemble, je n'ai nul désir de t'imposer une restriction quelconque dans la façon dont tu t'exprimes, de quelle façon que ce soit, d'ailleurs, l'objectif même de ce mariage, de cette nouvelle forme de mariage est de te permettre de te découvrir encore davantage qui tu es vraiment et ce que tu choisis de devenir et là, je ne le retrouve pas mais c'est vraiment une super phrase qui dit que les voeux, et bien voilà, il dit que chacun se respecte, voilà, vraiment, je vous le recommande ce livre, il est génial, c'est le petit livre de la vie mais vous allez tout comprendre et c'est ça, les relations d'amour, les vraies relations d'amour et si à un moment donné, le couple va mal, c'est qu'à un moment, il s'est étouffé et vous remarquerez souvent que dans les divorces, vous êtes surpris des fois, vous dites, mais arrête, ils étaient toujours ensemble, c'est pas vrai, mais moi, je croyais qu'ils s'entendaient super bien, ils faisaient tout ensemble et il y a des couples qui ne font jamais rien, enfin, qu'on ne les voit jamais ensemble et tout et qu'eux, ils tiennent parce que, ils sont, parce que, justement, c'est le problème des limitations et des restrictions, c'est qu'à un moment, il faut qu'on vive, il faut qu'on respire, il faut qu'on ait de la place et il faut qu'on se sente libre, voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui, je vous le redis encore parce que j'en suis persuadée, ce monde ne peut plus durer et il ne durera pas, donc, je vous ai dit, encore dit, à mon avis, le pass sanitaire va s'arrêter là, très très bientôt parce que ça ne peut pas continuer et que, de toute façon, il va se passer quelque chose d'autre, mais ils vont vouloir vous mettre d'autres restrictions, mais ça ne va pas tenir, donc, vraiment, soyez confiant, on est au bout, on est au bout, donc, ne cédez pas maintenant, je sais, c'est difficile, je ne sais pas quoi vous dire parce que, c'est vrai que pour certains, et puis, si vous faites le vaccin ou si on impose le vaccin à vos enfants, je vous le redis, je ne crois pas que le vaccin vous déconnecte directement de votre âme ou que le vaccin, oui, pour moi, il y aura des incidences sur votre santé, je suis d'accord, il y aura des incidences sur l'ADN, mais il peut être nettoyé pour ceux qui sont éclairés, même ou pas, on me dit, parce qu'il y a certaines personnes, après, c'est leur karma, mais vraiment, il n'y a aucun souci, vos enfants, surtout, je le redis, vos enfants, ça glisse le plus souvent, si en plus, vous leur faites un soin ou vous demandez à une amie de leur faire un soin, ça va nettoyer le corps, vous pouvez nettoyer le corps du vaccin, donc même si vous êtes obligé de vous faire piquer, surtout, n'ayez pas peur, bon, je vous dis ça, mais moi, j'aurais un peu la trouille, mais je ferais confiance, je me dirais, ok, on va me nettoyer, il n'y a pas de souci, et du coup, ça ira, voilà, ça c'est pour vraiment ceux qui sont en panique et qui se disent comment je vais faire, après, si vous avez le courage de dire, ben non, et de pouvoir vivre sur vos économies, parce que je vous dis, vraiment, au printemps prochain, vraiment, un autre monde se met en route, voilà, et là, actuellement, jusqu'à Noël, ça va être un peu dire, mais après, ça va aller mieux, la peur change de camp, elle est déjà en train de changer de camp, donc soyez confiants, tout va bien, tout est parfait, parce que le plan se réalise à merveille, vous voyez, c'est comme quand vous croyez que quelqu'un vous a insulté ou vous a engueulé, ben finalement, elle vous a fait un magnifique cadeau, c'est exactement pareil pour l'univers, on remercie notre président, celle-là, elle est bonne, on remercie notre président, non, je ne savais pas que j'allais dire ça, les guides, vraiment, c'est limite ce que vous me faites dire, non, mais on le remercie parce que grâce à lui, grâce à ce président-là, le monde changera et on va retrouver nos libertés et on va retrouver la vie, la joie et l'amour et parce qu'il a joué son rôle, parce que l'ombre serre la lumière, vous le savez, je vous l'ai toujours dit, donc il est en train de nous servir, quoi qu'il arrive et de toute façon, vous savez très bien que dans la vie, tous les dictateurs, tous les... à chaque fois qu'on a voulu imposer quelque chose, ça a été une période difficile, mais à chaque fois, ils sont tombés, ces gens-là, ils n'ont pas résisté, donc regardez, servez-vous de l'histoire si vous êtes plus cartésien et regardez l'histoire et à chaque fois, bien sûr, ils ont fini toujours par être découverts et par avoir perdu le pouvoir alors que c'était des grands hommes et dans toute l'histoire. Donc voilà, dans César, Napoléon, Ceau-Cescu, je ne sais pas, je vous en dis, Hitler, voilà, à chaque fois, ça a duré quelque temps, mais ça ne peut pas durer, ça dure quelques années, ça ne dure même pas des décennies, ces quelques années. Donc voilà, allez, donc merci, Président, c'est sur ça que je finis, allez, je n'aurais jamais cru le dire, mais je le pense quand même. Allez, ciao, ciao !